bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des aventures de Geralt et The Witcher 3 on y va continuer sur Undvik mais avant cela on va parler à la personne en l'occurrence qui était enfermée dans ce navire géant construit pour le géant tout simplement et il voulait qu'on lui ramène de la ficelle et des clous ce qu'on a trouvé normalement et on va lui donner regardez les gars toison blanche est de retour quel bon vent vous amène j'ai des clous et de la ficelle pour vous quoi ah oui mon pauvre Willem tu vas enfin arrêter de perdre ton oreille j'ai des clous et de la ficelle pour vous quoi ah oui mon pauvre Willem je dois partir adieu ok regardez les gars toison j'ai tué le géant tué vous avez réussi vraiment vous avez entendu les gars n'aie pas honte quand vous en aurez assez de parler au mur vous pourrez peut-être rentrer à hardskill avec moi les réfugiés d'une vie qu'ont trouvé asile là bas oui tout le monde s'est enfui et moi vous comprenez j'ai promis à mes gars de rester sans compter qu'il nous reste encore du travail j'ai hâte de voir le résultat final ce sera un fier navire ok c'est tout pas plus bon à moins qu'il manque des clous et de la ficelle est-ce que c'est une quête je regarde un c'est une quête non c'est pas un contrat et à mon avis c'est pas une chose au trésor mais non plus bon écoutez on va le laisser là tant pis pour lui c'est pas très grave nous du coup on va aller obtenir les outils de forgeron à Wundvik donc pour ça on va chevaucher Ablet et on va aller dans un lieu où on avait déjà été je pensais qu'il y avait moyen de résoudre sa quête mais apparemment non peut-être que j'ai pas ramassé suffisamment de clous dans le village au pire on fera un petit tour au village et on verra si s'il y a d'autres choses où est-ce qu'on va parce que le gps m'a dit qu'une direction mais pas de lieu ouais c'est ça oscar et on va aller à la forge du clan tordaroque je pense qu'il va falloir utiliser pour utiliser le panneau on va utiliser le panneau parce qu'à mon avis on va être obligé de repasser par la gauche les grottes ça va être un petit peu embêtant donc ce qu'on va faire c'est hop on va aller directement à la forge alors cherchons ça ça se casse ça pas totalement c'est ça que je cherche il me semble que je les ai vité ces coffres alors apparemment ça non ouais là il y avait des choses que j'avais pas idée non ça ça doit être lié avec la quête de yalma c'est pas je sais pas si ça me parait un peu périlleux là euh tout 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 non bah c'est rien il faut d'aller ici qu'est-ce que je suis censé alors je vais faire une bêtise je le sens donc la petite sauvegarde de sécu il fait toujours du bien non non clairement c'est pas là est-ce qu'il faut aller dans la grotte c'est possible ah il y a un troll de glace ici ah bah voilà d'accord c'est un troll aïe niveau 26 ce troll on avait vu dans l'épisode précédent les trolls ça pose pas trop de soucis toujours un pattern très facile à lire sans doute la forge légendaire n'est plus qu'à trouver les outils ça doit être ce coffre j'imagine oui d'accord dans la précipitation de l'histoire en fait j'avais pas vu du tout cette grotte on aurait pu le faire en même temps et il faut apporter les outils à Fergus et Johanna qui sont à Vélène mais on va pas le faire tout de suite parce que parce que parce que parce que je ferai une session où on fera toutes les quêtes qu'on a débloquées secondaire que ce soit Skellige, Vélène, Novigrad, etc. avant d'aller reprendre la quête principale pour nettoyer le journal donc on fera ça à ce moment là et on ramènera les outils pour l'instant on se concentre sur l'exploration donc ça c'est fait et donc il va nous rester trois points il nous reste trois points un ici et les deux là-bas donc on va partir des ruines de Dorf comme ça on va vérifier si j'ai pris il est là si j'ai pris les tous les outils tous les clous et que c'est peut-être ça qui bloque pour l'instant avec celui qui est dans son navire le squelette est entièrement décharmé il y a quelque chose à côté carte mystérieuse ok ah un spectre niveau 7 mais il n'y avait pas ça avant je vais mettre un petit coup quand même sur l'épée parce qu'à mon avis on va affronter pas mal de monstres il y a encore des clous je vais effectivement louper des clous voilà créer une petite chaîne on est toujours en combat et bien là voilà normalement vous allez me laisser tranquille je crois pas qu'on soit rentré dans cette dans cette maison mais apparemment il n'y a pas grand chose donc là on recherche les clous que j'aurais pu louper et après on va aller voir ce trésor là autre clou parce qu'on était un petit peu pressé par Yalmar qui voulait en découdre avec le géant il fallait faire grosse boulette là donc du coup j'ai pas eu l'occasion de forcément tout fouiller correctement on a récupéré quelques clous donc on a récupéré 2 ou 3 spots là ce qui me semble relativement pas mal je sais pas si il y a d'autres choses par ici non j'ai pas l'impression je pense que je vais récupérer tout ce qu'il fallait là je vois pas d'autres endroits où il pourrait en avoir hop et on va aller là bas certainement dans cette tour très efficace hein ce corps ça évite d'attendre qu'elle daigne bien vouloir descendre bevoir et voilà ça c'est fait pas détruire le le coffre non j'ai même pas vu ce qu'on avait ramassé euh détruire le coffre détruire le nid au moins ça c'est fait c'est récupéré et on est content allez euh le point qui est là maintenant ma petite tablette comme ça après on va on va revoir le mec qui part le crâne mais il dévoire il réapparaissent en deux secondes ici allez la blette on se préoccupe pas de tous ces mécréants et puis on va on va faire ce qu'on est venu faire ici non écoute ils sont bien peaux avec leur détour et tout ça mais vous êtes qui et qu'ils aient vous vêté là ok et ben vous êtes perdus parce que lui il est censé être abandonné quoi un morceau de papier déchiré puis le vieux druide dit si vous cherchez réellement la sagesse et le savoir prenez votre bien le plus précieux et mettez-le dans un coffre ensuite faites voile jusqu'à Unvik gravissez la montagne et suivez la crête inclinez-vous une fois face aux quatre vents recommandez-vous au dieu et lancez le coffre à la mer Olvark suivit le conseil du druide puis retourna au bosquet sacré j'ai lancé le coffre à la mer dit Olvark mais je m'en sens pas plus sage le druide lui répondit c'est parce qu'il n'y a pas de raccourcis sur la voie de la sagesse ni les prières ni les offrandes ni les paroles des sages ne vous la porteront c'est votre leçon en entendant cela Olvark devint fou de rage étrangla le druide à mains nues puis ficha sa tête sur une pique qu'il installa devant chez lui afin que chacun sache que même s'il n'était pas sage il ne fallait pas le prendre pour un imbécile ah ouais c'est hardcore ah il a voulu lui donner le leçon le druide il aurait peut-être dû s'abstenir pour le coup c'est assez mal tourné pour lui allez allons voir ce que ce coffre recèle là est-ce que ça valait la peine de tuer un druide pour ça il y avait quelques reliques c'est pas c'est pas la folie non plus mais je non j'allais dire je peux comprendre mais pas du tout mais ça a quand même une certaine valeur malgré tout hop ça c'est fait quelle est cette grotte avec un spectre c'est là qu'on était là oui ok ok donc c'est juste un passage qui permet d'aller au point d'introgation donc là ce qu'on va faire c'est que on va retourner au navire en espérant qu'on a suffisamment de choses et puis après on va faire les deux points du nord et après ça on reprend notre petit navire et l'exploration pour la deuxième moitié de l'épisode je pense bon on passera d'abord à Cartrold afin de vider les poches ça va être nécessaire allez alors j'ai d'autres clous regardez les clous j'ai des clous et de l'affiche quoi ? ah mon pauvre Wilhelm j'ai des clous quoi ? ah mon pauvre Wilhelm j'ai des quoi ? mon pauvre Wilhelm ok non il s'en fout je dois partir et je demande si non mais les autres questions on les a posées il les a déjà posées il me semble ouais non je sais pas bon je vais lui donner ce qu'il voulait maintenant il se démerde euh hop nous on va aller par là-bas je suis pas sûr qu'Ablette puisse m'y amener on va y aller à pied pour le moment on va y aller à pied pour le moment voilà il y a une embûche il y a une emb... une embûche... non pas une embûche euh... une euh... une entourloupe c'est dur des fois le français vous savez euh... je fais n'importe quoi hein... on est d'accord j'ai pas trop est-ce que je m'engage là ? j'ai pas trop est-ce que je m'engage là ? j'ai pas trop est-ce que je m'engage là ? mais merde j'ai vu glisser c'était fini ouais bon on va prendre la route ce sera... ce sera plus sûr j'ai voulu couper et... ça ne fonctionne pas. Là est-ce que je suis ? Oh t'es sérieux ? Oh on est là ! Oh putain on est loin ! Qu'est-ce qu'on est loin ? Bah bled reviens ! Oh il faut refaire le point ! Merde ! Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Bon on va y aller, on va y aller très très vite. Ça m'apprendra à faire des conneries. Voilà, bled. Allez bled, on y va. Bon on va vite fait récupérer le trésor. Je sais. C'est de l'eau, t'aimes pas l'eau. Pas de soucis. Regardez, on va faire ça très très vite, en deux secondes. Bonjour messieurs. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. On reprend le truc intéressant qui est ça. Hop, nouvelle quête. On va ici, on plonge. Le coffre il est là. Bah par là normalement. Voilà. Hop, c'est ramassé. C'est pas grave. Ah, un spectre en moins. Geralt, tes épées. Non, tu... Merde. T'avais pas vu toi. T'avais rien de très intéressant. Voilà. Hop, ça c'est fait. On va partir là-bas. Je pense que partir de la côte ce sera plus simple. Hop, il est où le panneau ? Voilà. Ça a pris deux minutes. Ouais, ce sera plus simple de partir d'ici. Voilà. On a rattrapé. On a perdu quoi ? Ouais, deux minutes. Trois minutes. Ça va. Ouais, par là on peut y aller. Peut-être moyen d'avoir un chemin. Euh, j'irais plutôt par là. Ouais, donc c'est là qu'on voyait et je suis tombé juste au-dessus. Donc ce qui devait être, à mon avis, la rampe qui lui permettrait de mettre son navire à l'eau. Parce que bon, le construire en plein milieu des terres c'est bien, mais il faut quand même qu'il aille sur l'eau à un moment. Allez, amène-toi ! Qu'est-ce que tu fais Geralt ? Et en chant d'épée. Il y a elle là. Voilà. C'est fait. On perd le coffre. Et le poing est fait. Parfait, on est content. Allez. Monture Ablette. Non, pas avant terre. Et maintenant, il faut qu'on aille ici. Comment aller là-bas ? Bonne question. Bonne question. Alors, je suppose que c'est le navire qu'on voit. Je me demande si il y a les câblettes, on peut faire le tour. Attends. Je vais descendre. Apparemment, ce sera plus rapide comme ça. Voilà. Ouais, je pense que c'est le navire. Ah quoique. Il y a une brume et tout ça. Peut-être un brumelin dans le coin. Non, c'est bon. C'est pas le navire auquel je pensais. Je mets un papier à lire. C'est ça. Jamais de toute ma vue, j'ai vu de telles vagues. 3, 4, 5 mètres de haut. Et le vent parlait dur. Le mât a tremplé si fort que j'ai bien cru que le bateau allait s'envoler. Il y a des récifs partout, les courants sont piégeux. Le pilote dit qu'il a vu bien pire et qu'on passera la nuit. J'aimerais le croire, mais j'ai l'impression que si cette tempête ne s'acquame pas très vite, nous irons bientôt nourrir les poissons. Et c'est ce qui est arrivé. Du coup, on va aller chercher ce trésor. que je présuppose que je présuppose être dans l'eau. Exactement. Exactement. Je prends ça. Voilà. Il est là. Il est là. Bam. Là, c'est fait. On rentre. On rentre. Ben, on rentre. Normalement, là, Onvik, c'est bon. Ouais. L'île me paraît être, ma foi, assez nettoyée. Je ne vois pas trop d'autres lieux qui pourraient être intéressants. Allez voir. Peut-être ça, mais bon. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à y sortir de plus. Donc là, on va aller à Cartrold. On va se vider les poches. Et puis, objectif, aller faire cette pelletée de points. En tout cas, commencer à la faire pour atteindre l'île du Sud, qui, normalement, est l'île liée à la quête de Ceris. Donc comme ça, après avoir aidé Yalmar, on aidera Ceris. Et on avancera bien sur cette sous-quête consacrée à la succession sur Skellige après la mort du Roi Bran et avec les différents prétendants. A mon avis, grosse quête secondaire, ou même possiblement principale, semi-principale. On verra bien où est-ce que le jeu l'arrange. Oui, là, je vais couper vraiment tout droit en direction de la terre ferme. Parce que là, de toute façon, il va falloir qu'on revienne jusqu'au village. Là où il y a les navires. Bon, ce qui est pratique, c'est que vu qu'on n'est pas en surpoids, on peut... en surcharge, on peut... on peut se déplacer rapidement. Parce que, autant vous pouvez le faire quand vous êtes sur un navire ou vous vous déplacez à vitesse rapide avec un cheval, autant vous ne pouvez pas utiliser les panneaux. Donc j'ai appris un petit peu à mettre des pans... Il y a deux épisodes ? Ouais, je crois que c'était il y a deux épisodes. Bon, allez, on est à côté. On peut aller voir. On peut aller voir s'il y a vraiment un truc. Mais je vous montre si ce n'est pas son navire, justement. Oui, en fait, c'est juste le navire qui est là, ok. On s'en fout. Bon, on s'en fout. On a déjà suffisamment visité. Et donc, s'il y avait un point intéressant, on l'aurait vu. Il va peut-être falloir méditer à Cartrold. Ça m'étonnerait que les forgerons soient là. En espérant qu'ils aient récupéré de l'argent depuis. Ce qui serait pas mal. Et on repartira de Hunvik. Évidemment. On se retéléportera sur l'île. Et on prendra le bateau qu'on a vu. Qui est prêt et qui nous attend ? C'est tout balle. Ouais, évidemment. Il n'y a personne. On va méditer. Jusqu'à 9h. Alors, qui est là ? J'ai cru que c'était un mec qui était allongé. Non, mais sérieux. Parfait. Je crois qu'il a regagné un peu d'argent, mais pas énormément. Ah, je l'ai... Je l'ai vidé. Adieu. Euh, hop. Toi, t'as récupéré. Je vous revois là. J'ai très vu. Ouais, il a récupéré de l'argent. Bien. Hop. Récupère-moi ça. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Bon, on va assumer que c'est moins bon que ce qu'on a. Adieu. Voilà. Bon. On a les quelques reliques sur nous, mais je vais pas faire l'aller-retour à l'auberge. Je vais vous épargner ça. Ouais, ouais, vous répétez entre vous, hein. Hop là. Côte des marins. On est reparti. Bon, le temps de chargement va vite, parce que c'est de là où on vient. Hop. Et on est reparti pour l'exploration maritime. Et on va partir... Allez, on va aller là. On va sortir d'ici. Bon, là, c'était un gros morceau, hein, qui a été fait, parce que la quête de Yalmar était, euh... Ma foi, assez longue. Beaucoup plus longue que ce que je pensais. Ce que je pensais pouvoir faire celle du forgeron aussi. Bon, pas que celle du forgeron était, euh, excessivement longue, hein, évidemment, mais... Mais elle a quand même pris, euh, un petit peu de temps, le temps de trouver la caverne, qui était grande ouverté devant mes yeux, mais... Aveugle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et donc là, on va, voilà, un petit peu... Un petit peu naviguer pendant 25 minutes, et... Et on va avancer là-dessus. Je pense pas qu'on arrivera à faire tous les points avant, euh... Avant l'île. Donc je pense que le prochain épisode sera à la fois un petit peu d'exploration, et un petit peu peut-être l'île, si on a de la chance. Ça dépend comment on avance aujourd'hui. Ça dépend si les points vont vite à se faire, et s'ils sont beaucoup éloignés les uns des autres aussi. Donc euh, ça joue. Evidemment. Là par exemple, c'est assez loin. Bon, j'aurais pu repartir de plus proche, c'est vrai. Mais je trouve plus logique de repartir sur Unvik. Qui est le dernier point qu'on a atteint avec notre petit... Avec notre petite embarcation. Qui tient bien, hein, malgré le fait qu'on soit plus ou moins en haute mer quand même. Vous croyez que si je fais hard... Non, je peux pas. Je me demandais si je faisais hard dans les voiles, on pouvait aller plus vite. Apparemment, bon... Ce n'est pas possible. Et bien, on prend notre mal en patience. On navigue. Et surtout qu'on va faire trois points assez éloignés les uns des autres. Alors, un petit peu ceux qui sont sur la même ligne. Dont le point qui est un petit peu dans une petite île excentrée. Ah, ça me poursuit. C'est bon, j'ai mes carreaux. Si elle me chope, on la voit, on la voit derrière moi. Un chat. Quand elles agrippent la coque comme ça, elles essayent de l'arracher. Et donc de vous faire couler. Et elle a arrêté. Petite distraction sur le chemin. Et puis ça nous fait utiliser un carreau. Ça vide notre stock et ça nous fait un peu de place. Après, je sens pas réellement la différence entre les différents carreaux Parce que généralement, soit je les utilise pour faire tomber les ennemis. Soit en étant sous l'eau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. L'animation de la baleine était laborieuse. Ah, on y est. Evidemment, cache contrebandier, ça ne change pas. Ah, on voit la baleine au fond là. Ah, ah. Il est bugé au fond la baleine, putain. si tu m'empêche de prendre mon coffre non pas bien je vais remonter parce que je suis désolé c'est pas bien de se moquer vraiment là il fallait s'abstenir de la baleine je comprends bien que l'intérêt c'était de faire un peu de vie marine mais c'est pas vraiment une réussite là tout on a un problème j'ai l'impression que je peux non non je veux refaire sur force gerald remonte remonte voilà est ce que tu veux bien oui c'est bon voilà un compliqué le jeu la mer tout ça c'est pas sa grande force clairement pas allez on va aller faire ce point peut-être sur l'île peut-être un petit peu avant mais au moins c'est moins loin que celui qu'on vient de faire on a vu un petit peu tous les problèmes du jeu avec avec ses longues tendues d'eau notamment ce qu'élige entre le fait qu'on retombe encore une fois sur une cage de contrebandier la vie maritime bon c'est pas c'est pas la folie et le peu qui est émis bon ça pique un peu quoi quand tu vois la baleine qui est immobile au fond qu'elle a du mal à sortir alors je sais pas si c'est mon pc qui galère aussi c'est le jeu mais il me semble me souvenir que bon c'est plus là pour le coup c'est le jeu mais ouais et puis les difficultés de bien se diriger dans l'eau et tout ça ce qui n'enlève en rien à toutes ces autres qualités et fait que le jeu est très 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 bon mais il y a quand même des petits défauts par ci par là a priori pas d'ennemis ici elle me plaît quand tu l'arranges plongée pour t'en occuper sous l'eau qui est infiniment plus rapide non Geralt voilà ça c'est fait allez voilà quand j'ai eu les problèmes de l'interaction dans l'eau c'est par exemple ceci t'es en mode bon j'appuie sur B est-ce que tu veux bien monter sur ton bateau hop on va aller là-bas on va aller un peu plus loin surtout il va falloir faire le tour de l'île ça c'est fait on va bien voir si elle va nous rattraper voilà peut-être et non elle lâche l'affaire tant pis pour elle on ira seul là-bas vers le soleil et la tempête je crois aussi on est un peu plus sur la droite la tempête peut-être qu'on sera en relation tranquille je vois un ce qui ressemble à un mal navire peut-être un navire échoué à fouiller on va bien voir on va tourner un petit peu j'espère que c'est la bonne île il me semble que oui je savais qu'au vu de la distance ouais ça me semble être celle-ci c'est peut-être pas un mal navire si je suis un mal navire aucun doute là-dessus est-ce qu'on va pouvoir passer entre les deux rochers je pense que oui finalement oui on se tape la tempête il a pas l'air si choué que ça le navire même pas du tout qu'est cet endroit il de navire cache le contre-vendille je peux vraiment pas vous avez coulé mon navire espèce de j'aimerais les contrôles j'aimerais plonger Geralt non tu veux pas ok alors attendez il veut pas fais surface tu reprends ton souffle c'est bon mais plonge mais c'est quoi ce délire je vais pas plonger attendez je vais plonger plus loin c'est quoi le problème je vous promets j'appuie sur sur X c'est complètement buggy puis lui il a encore en vie attendez parce que là ce qui fait un peu peur c'est que vu que tout est buggy est-ce que je peux non est-ce que je peux me téléporter ah quel jeu de l'enfer quand tu fais ça non non surtout pas sauvegarder elle nous amène nous la sauvegarde automatique parce que là c'est complètement buggy je peux pas récupérer mon navire je peux pas plonger pour récupérer les choses bon ce qui est le plus embêtant c'est pas pouvoir récupérer le navire parce que je vais pas nager jusqu'à la côte comme ça surtout vu où on était encore si on était proche de la côte pourquoi pas mais là non clairement pas alors on est où dans ces conneries ouais bon écoutez on va faire de toute façon c'est bientôt la fin de l'épisode on va faire les 3 points en question là qui sont proches et puis moi j'irai chercher en off ce qu'il y a dans la cage de contrebandier je pense pas que vous allez louper grand chose mais j'irai la chercher moi même comme ça si ça rebug c'est pas grave ce sera pas en épisode ce sera juste moi qui perd du temps on va aller chercher nos autres points qui je l'espère ne vont pas bugger cette fois ci en tout cas normalement déjà ils sont déjà plus proches donc déjà ça nous permet d'y aller plus rapidement alors tu es plutôt sur la droite on y va tranquille un butin de guerre oula c'est bon là tu ouais il accepte de plonger c'est pas mal hop on monte on récupère la barre on y va euh ouais parce que là vraiment tout à l'heure j'appuyais je mettais je mettais le joystick dans la bonne direction tout ça tout ça et en fait c'est comme si Geralt avait atteint le fond maximum possible alors qu'on est déjà descendu plus bas là par exemple on était beaucoup plus bas donc je sais pas je sais pas ce qui a fait tout bugger est-ce que c'est le fait que les noyeurs il y a eu un bug de collision ils ont renversé le navire euh je sais pas ou est-ce que le fait que je sois descendu en plein combat du navire je ouais peut-être c'est peut-être ça peut-être pas je je peux mettre que des suppositions sur ce bug mais un peu embêtant on va pas se mentir mais au moins vous vous aurez pas à refaire le chemin moi oui ça c'est beaucoup moins fun tout de suite euh t'es où toi parce que moi je fonce sur l'île mais t'es pas sur l'île t'es sur la gauche même si il y a un pote ça toit sur la droite ouais on voit une une quille de navire vous voyez là on peut plonger comme on le souhaite donc ouais je pense que c'est peut-être le fait que le bateau s'est retrouvé sur le côté le jeu il a pas apprécié de calculer tout ça je ne sais pas mais c'est la seule chose un peu un peu étrange que je vois qui pourrait faire planter le jeu mais mais c'est pas une affirmation mais c'est pas une affirmation à 100% sûr hop on reprend la voile un petit demi-tour sur soi-même qu'est-ce que ans hein Regarde-toi Geralt, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'appuyer sur la touche. Regarde-toi. Attends, je recharge, voilà. Et apparemment c'est bon, on a tout récupéré. Je sais pas trop ce qu'était le trésor là-dedans, mais on l'a récupéré. Alors, je veux juste que tu ressortes. Voilà. Bien, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On est à 56 minutes, ça me semble suffisamment long. Donc c'était de l'exploration très tranquille aujourd'hui. Quelques fails, notamment sur Ludwig. Donc la prochaine fois, moi j'aurai été récupérer ce qui est à récupérer là-bas. J'aurai fait le petit bout de chemin. Je pense que j'en profiterai même pour déjà aller me vider les poches. Et donc la prochaine fois, eh bien ce sera un épisode... Ah, je pense... De toute façon, je nous ramènerai à peu près sur ce point. Je commencerai l'épisode ici. Je vous épargnerai un petit peu de chemin. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on arrive à faire... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Douze points et qu'on aille ici, sur cette île. Et peut-être qu'on commencera la quête de Ceris. Peut-être pas. Ça dépendra du temps. Mais là, les points sont relativement proches les uns des autres. À part cette distance, qui sera la première qu'on fera. Mais après, ça sera beaucoup plus proche. Et donc on pourra les enchaîner de manière assez rapide. Je vais prendre un truc comme ça. Tac, 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 tac. Ici, on va jusqu'au-dessus. Puis après, on revient, tac, tac, et paf, au port. Et on voit ce qu'il y a à faire sur cette île. Donc, on commencera l'île. Je pense pas. Clairement, on la fera pas dans l'épisode prochain. On la finira pas. Mais, ouais, dans deux épisodes, on finit l'île. Et puis après, on est reparti pour aller au nord. Cette fois-ci, on repartira au nord. Du coup, peut-être que je prendrai directement ce port-là. Comme ça, on pourra faire les points qui sont là pour aller sur l'île-là. Une fois qu'on a fait cette île-là, hop, on va faire celle-ci. Ce panneau d'affichage va certainement faire apparaître des points par ici qu'on avait pas vus, qu'on a pas fouillés. Mais que du coup, on fera, etc, etc. Comme je l'ai dit, on fera aussi un épisode spécial 4 secondaires avant d'aller rejoindre l'INFR. Sur Indarsfael. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cet épisode tranquille vous a plu. Un prochain épisode tranquille nous attend avec de l'exploration maritime. Et puis, peut-être un petit peu de quêtes. De grosses quêtes. En attendant, portez-vous bien. A la prochaine. Et puis, c'est tout. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada